Adrien Bentejac, directeur des achats, donc le leader mondial à Altrad dans la production et la distribution de matériel pour les bâtiments et les travaux publics basés à Montpellier. Vous êtes beaucoup sur la zone. Donc je le disais total, évidemment avec vous, Jean-François Herry, vice-président exploration et production au Mozambique, très présent en Angola, mais cet énorme projet, on va en parler, qui aujourd'hui a des difficultés sécuritaires, mais qui est très très prometteur sur le gaz, la liquéfaction du gaz, le gros projet sur lequel vous êtes chef de file du consortium à Cabo Delgado. Vous nous raconterez tout ça. Donc vous, vous êtes vice-président exploration et production. Donc Mozambique, total énergie. Et puis on a M. Olébile, directeur général du Botswana Investment and Trade Center, voilà, investir au Botswana. On devait avoir le ministre, M. Ramogoppa, le ministre de l'électricité d'Afrique du Sud. Ils avaient mis spécialement un ministre en place sur le sujet pour donc résoudre les problèmes qu'ils pouvaient avoir en délestage électrique. Mais il n'a pas pu être en notre compagnie. Il est très pris par les négociations qui sont donc en train de... Sur la formation de ce gouvernement d'unité nationale autour de l'ANC. Mais Yves, vous connaissez très très bien les problématiques énergétiques de l'Afrique du Sud. Alors juste rappeler un peu quelques mots sur la chambre de commerce, évidemment. Bon, ben, une chambre de commerce importante. L'Afrique du Sud est notre premier partenaire en Afrique subsaharienne. Et il y a énormément de filiales dans tous les domaines des entreprises françaises. Oui, une présence très diversifiée des sociétés françaises au niveau de la chambre de commerce, évidemment, des CCE. La création d'environ 65 000 emplois directs en Afrique du Sud par les sociétés françaises. Une présence très forte sur les investissements, en particulier dans le secteur énergétique, total, énergie, EDF. Et je crois que c'est très important, c'est d'avoir une vision au moyen et long terme de ces pays. Et surtout, pour moi, l'erreur à ne pas faire, c'est d'essayer d'arriver juste parce qu'il y a un appel d'offres. Il faut anticiper parce qu'il y a un développement économique qui va redémarrer forcément en Afrique du Sud. Et si on est prépositionné, on répondra mieux aux demandes de localisation, par exemple. Oui, bien sûr. Et ces demandes en contenu local, évidemment, qu'ils imposent. Bon, on rappellera, 3,3 milliards de commerce bilatéral, on a avec l'Afrique du Sud. Et on a un stock d'investissement de plus de 3 milliards aussi sur l'Afrique du Sud. Alors... Je ferai juste un petit commentaire. On ne parle que des échanges, on ne parle jamais des investissements. Ah ben, je viens de le dire, là, vous voyez, stock d'investissement, plus de 3 milliards, vous voyez ? Largement plus de 3 milliards. Même largement plus de 3 milliards, dites-vous. Voilà, on est numéro 3 ou numéro 4, aujourd'hui, en Afrique du Sud. Alors, Yves, alors, là, vous connaissez bien, vous avez dirigé, d'ailleurs, les activités d'Areva. On aura l'occasion de peut-être parler du nucléaire tout à l'heure en Afrique du Sud. Alors, ces histoires de délestage, la situation a été assez difficile en Afrique du Sud, pour plein de raisons. On ne va pas revenir dessus. Mais ça aurait coûté près de 2% du PIB à l'Afrique du Sud dans certaines années. Alors, est-ce que la situation s'améliore comme elle s'est assez améliorée ? Est-ce que c'était uniquement pour des raisons électoralistes ? Ou est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, ils prennent le taureau par les cornes et que la situation va s'améliorer ? Et est-ce que ça veut dire qu'il y a du potentiel pour l'offre française en rénovation, maintenance du système électrique et des centrales sud-africaines ? Alors, d'abord, je ferai un commentaire. Pour avoir du délestage, il faut déjà avoir un réseau. Et l'Afrique du Sud est le seul pays en Afrique à avoir un réseau. 95% électrification en Afrique du Sud. Donc, quand on n'a pas de réseau en Afrique, on a peu de chances d'avoir de délestage. Alors, est-ce que la situation s'améliore ? Alors, la situation, oui, elle s'améliore. Je ne suis pas 100% d'accord avec ce qu'a dit notre collègue de la COFAS. Le problème qu'il y a en Afrique du Sud, c'est de regarder les causes réelles des problèmes de low-shilling, donc de délestage. Je pense que le ministre de l'électricité a pris le taureau par les cornes. Il a mis un certain temps. Aujourd'hui, ça fait 90 jours à peu près qu'on n'a plus de délestage. Et ce n'est pas lié au fait qu'on a eu des élections il y a à peu près un mois en Afrique du Sud et qu'on a fait tourner le diesel. Ça a été fait parce qu'ils se sont attaqués au véritable problème. Le premier problème, c'est le sabotage des installations et la mauvaise maintenance des centrales thermiques. À partir du moment où on travaille sur ces deux sujets, on arrive à récupérer à peu près 71% de la disponibilité du parc. Est-ce que l'offre française est bien positionnée sur cette rénovation, cette relance du parc des centrales en Afrique du Sud ? Et est-ce qu'elle est aussi bien positionnée sur tout ce qui est efficacité énergétique, donc pour mieux consommer, et notamment tout ce qui est recours au digital pour faire en sorte qu'il y ait moins de piratage, que les paiements soient plus sûrs ? Parce que vous l'avez dit, le pays est quasiment totalement électrifié, mais il y a effectivement ces problèmes de piratage. Est-ce que l'offre française est intéressante pour l'Afrique du Sud dans ces problématiques-là ? L'offre française est intéressante. Les Français sont déjà prenantes, en particulier sur la partie diversification. énergétique, en renouvelable, je citais les trois grandes sociétés, Total, EDF et ENGIE, qui trustent à peu près 60% des appels d'offres lancés par l'État. Les sociétés françaises sont présentes aussi sur la maintenance des centrales. Il ne faut jamais oublier que les centrales ont été construites aussi par Alstom, par les centrales thermiques. Donc il y a forcément des restes, même si ce n'est pas chez l'étiquette Général Electric, mais on reste assez présents sur la maintenance. Sur la question des IPPs, donc les champs par des producteurs indépendants, les champs solaires, ce sont des gros gros appels d'offres. Est-ce que le cadre vous semble satisfaisant avec une injection fiabilisée au réseau ? Est-ce que vous croyez que c'est rentable et qu'il faut se positionner sur les IPPs en Afrique du Sud pour les Français ? On a des très très belles boîtes qui sont des leaders mondiaux là-dessus. C'est ce qu'ils font déjà. Ils le font déjà très bien. Je pense qu'ils sont présents. On a un problème évidemment de modification du réseau parce que le réseau qui a été prévu pour les centrales thermiques à charbon n'est pas nécessairement toujours placé là où il y a du renouvelable. Donc il y a cette possibilité. Il y aura des appels d'offres. On devra être placé. Je dirais qu'il faut aussi se placer un peu plus sur la partie hydraulique, sur les steppes en français, donc les stations de pompage. Parce que c'est un moyen aussi de stocker l'énergie. Parce qu'acheter des batteries aux Chinois n'est pas spécialement un développement pour la France. Donc je pense qu'on doit pouvoir travailler sur d'autres moyens de stockage de l'énergie. Où nous avons effectivement sur les steppes, vous le disiez, une vraie expertise en France, notamment à travers ce qu'on a dans les Alpes et dans les Pyrénées. Tout à l'heure, je vous poserai la question sur le nucléaire. Vous qui êtes un homme du nucléaire, ils ont l'idée d'une relance du nucléaire. Là aussi, comment on peut se positionner toute la chaîne de la sous-traitance nucléaire française, qui est effectivement très performante historiquement. Merci à vous, mon cher Yves. Alors, on va partir au Botswana avec M. Olébile, directeur général du Botswana Investment and Trade Center. Donc, investir et commercer au Botswana, qui est un pays relativement riche dans la région, dans l'orbite de l'Afrique du Sud, avec un mix électrique qui a beaucoup d'origine thermique. Donc, ils ont besoin de se développer dans les UNR. Alors, première question. D'abord, quel est le climat des affaires ? Quel est le ressenti sur les investissements étrangers au Botswana ? Vous qui dirigez le centre des investissements au Botswana. Quel est le ressenti actuellement des investissements étrangers au Botswana ? Oh, thank you very much for the opportunity to introduce Botswana. I think, as you rightly said, we are a country that has been blessed both in natural resources as well as our governance methods to make sure that whatever we are blessed with goes to the benefit of the individual citizens of the country. So, that is why Botswana, from an investment perspective, has positioned itself to be the gateway to enable even other countries surrounding us to realize capital inflows. That is why, as a country, we don't have exchange controls. The bringing in of money and taking out is as free as that. No need to apply to any reserve bank. So, why are we doing this ? We are doing this because we are saying, even if you are investing in Zimbabwe, in Namibia, in South Africa, consider a controlling structure in Botswana, so that you use our stability, our desirable attributes, to be able to grow. So, I will be very happy to see more French investments consolidating some shared services structures in Botswana, so that from that, we can then grow to all the regional players. I can demonstrate with companies that are already in Botswana for this particular purpose. But in terms of the economic structure, we are still predominantly diamonds. Let me say generally mining, but diamonds. The challenge being that as you are working to diversify, you are basically finding more resources. Our diamond mines are still thriving very well. We found massive reserves of copper in the western copper belt that extends from Zimbabwe, Botswana, and Namibia. We have good resources of nickel. We found now manganese. All these minerals that are required, particularly for e-mobility. So, that then is a game changer in terms of some of the industries that we can get to host. Alors, on va parler d'énergie dans un instant, et notamment des ENR, parce qu'ils ont un mix très carboné qu'ils doivent améliorer. Juste avant, quand même, en préparant ce colloque, je me suis un peu renseigné à gauche à droite. Il y a quand même un peu sur Botswana la problématique pour les étrangers de l'accès au terrain, l'accès à la terre, le land, et puis le local content, le contenu local. Ce n'est pas toujours évident. Il y a des obligations très importantes. Ce n'est pas toujours évident de trouver de la main-d'oeuvre botswanaise pour les besoins des entreprises. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça ? Merci. 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 Merci.